Nous sommes réunis dans sa demeure, dans sa mosquée, pour cette grande occasion qui est la conversion à l'islam de notre frère qui est là. On remercie Allah pour cet événement. Il faut savoir que l'islam, c'est la religion qu'Allah a créée et la religion qu'Allah a voulue pour ses créatures. Allah nous dit dans le Qur'an, La religion qu'Allah a créée, l'islam. Et à travers l'histoire, on voit qu'Allah a envoyé énormément de messagers et de prophètes. Il y en a dans différents moments de livre de la vie et qui ont tous appelé vers le même message qui est On voit dans le Qur'an, dans différents passages, Adorez Allah car il est seul, C'est votre divinité, le digne d'être adoré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la hadith, Ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah Chaque personne ou chaque nourrisson naît dans son état naturel ala al-fitrah, En étant croyant. Mais l'environnement dans lequel il va vivre va influencer entre guillemets sa vie. Et au final, Allah tabaraka wa ta'ala hu aladhi yahdi, C'est lui qui guide. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui appelle. Et on remercie Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir guidé notre frère vers sa religion. Et l'islam, pour embrasser l'islam, c'est simple. Il nous suffit juste d'attester que nulle divinité n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, est son prophète. Et c'est ce qui va faire, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, prononcer l'attestation de foi. Et bien sûr, cette attestation doit être confirmée par des actes qui sont les cinq priers de l'islam. On est quatre qui restent. La première, l'attestation. Et les quatre autres, l'accomplir les cinq prières quotidiennes. S'acquitter de l'homone obligatoire pour celui qui en a les capacités financières. Jeûner le mois du ramadan. Et faire le pèlerinage à la main pour celui qui en a la capacité. Et on a également les cinq piliers de la foi, ou les six piliers de la foi, qui est le fait de croire en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça c'est la constitution du croyant. Il croit en Allah tabaraka wa ta'ala. Wa malaikatihi, il croit en ses anges. Wa kutubihi, au livre. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il a envoyé également énormément de livres afin de guider l'humanité vers cet islam. Et guider l'humanité vers l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rousoulihi, croire aux messagers qui sont arrivés de Adam alayhi salam en passant par Moussa, Isa, David, Jean, il a al-Nabi salallahu alayhi wa salam qui a clôturé cela. Wa liyom al-akhir, croire au jour du jugement dernier. Car le jour de la justice divine, où nous allons tous retourner vers Allah tabaraka wa ta'ala pour rendre compte de nos actions. Les bonnes comme les mauvaises. Wa liyom al-akhir, wal qadari khairihi wa charlihi. Le destin qu'ils sauveront au mauvais. Car le croyant vit sur cette terre en acceptant le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'une bonne chose te touche, tu remercies Allah pour le bienfait. Allah tabaraka wa ta'ala t'augmente. Et lorsque tu es dans la difficulté, tu patientes. Et même dans cette patience, Allah tabaraka wa ta'ala, il te récompense. Alhamdulillah ala ni'mat al-islam. On remercie Allah pour le bienfait de l'islam. Car tout ce que tu fais, tout agissement dans ta vie, tu peux être récompensé pour cela. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala qui a guidé nos frères ici vers cet islam. Et on lui annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'an-ladhi ya'tanik l'islam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaaul, al-islam ou yadjoub ou maqabla. Ya'ni, quand tu commences, quand tu embrasses l'islam, tu commences sur une page blanche. Tout ce qui s'est passé dans ton passé, ça y est, c'est oublié. Tu recommences par une page blanche. Et ça, c'est quelque chose, limite, tu as envie de l'envier. Subhanallah, il commence sur une page blanche. Oui, il commence sur une page blanche. Et même plus que cela, C'est-à-dire qu'il s'agit dans le Coran, on le félicite pour ce qu'il a fait, on lui dit bienvenue dans l'islam, voici les piliers de l'islam, voici les piliers de la foi, tout ceci doit être, entre guillemets, couronné par le noble comportement. Car l'islam a dit-il-mu'amada, tu te comportes bien et tu véhicules la bonne image de l'islam. Et c'est ça, c'est une responsabilité sur tous les musulmans, de véhiculer la belle image de l'islam. Car à partir du moment où tu es musulman, tu es un porteur de drapeau, tu as un message à faire passer. Et c'est par rapport au bon comportement de l'un et de l'autre que nos frères vont s'intéresser à l'islam. On demande à Allah de nous raffermir sur le droit chemin. Et là, on va procéder à l'attestation de cela. On dit à notre frère, à partir du moment où tu dis Le meilleur d'entre nous, c'est le plus proche d'Allah. Ce n'est pas celui qui est venu à la mosquée depuis ces dix ans, ni celui qui est né dans la mosquée. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint le plus d'Allah. Ça veut dire que le premier lit, la première dans la mosquée, il est réservé à personne. Si tu es le premier, tu viens, tu t'asseoir. Tu es un musulman à part entière. Le mot converti, ma converti, c'est un musulman à part entière. Et le meilleur d'entre nous, c'est le plus proche. Il est né auprès de notre Seigneur, Allah. Et le plus proche, c'est le plus proche. La resulullah, la resulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On fil est, on te retrouve, incha'Allah. Moi je suis le premier, en fil de ce qui, incha'Allah. Resulullah, tabarekahu ta'ala, yuthabitahum. Alemhachim, incha'Allah. Yuthabitana jemianna, yuhedina, incha'Allah. Accueilleillâhe, obbilele. Ya incha'Allah, qu'est-ce que tu as-tu ? Abine, binous-yélu. Incha'Allah. Merci.